Cette fois-ci, nous allons parler du slam. Je vous ai bien sûr promis que nous serons en contact direct avec notre ami, notre slameur Andrico Akuda Kangela. Son nom de scène, c'est le Patriote, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est au Burundi, à Bujumbura. Il est bien sûr en train de faire des sommiers pour intégrer le collectif Djewe, des slameurs de Bujumbura. Nous allons d'abord suivre un extrait de sa prestation. C'est un extrait d'ailleurs filmé par le téléphone. Mesdames et Messieurs, je vous rappelle que c'est également de la musique. C'est également de la poésie rapée, bien sûr, mais c'est de l'art, bien sûr. Je ne sais pas comment je peux quand même vous faire comprendre. Ce que font les artistes, lui aussi c'est un artiste, disons. C'est aussi un artiste, mais il y a de l'intellect là. Donc, il faut bosser, il faut aussi avoir beaucoup plus de notions dans la poésie, ce qu'il faut étudier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On va prendre cet extrait et puis on va revenir un peu sur ce tapis. Question d'encourager, parce que dans le top week-end, c'est la diversité, surtout dans la culture. Et nous faisons également appel à tous les slameurs ici chez nous à Calémy. Vous êtes présents à Calémy. J'ai dit, nous faisons appel à vous. Vous allez également être invités et exposer votre talent à travers cette émission. Vous nous contactez à travers le numéro qui est affiché là-bas. Donc, en privé, nous allons vous donner le programme. Nous allons essayer un peu de partager un très bon moment ensemble avec tout le monde. Vous êtes comédiens, contactez-nous à ce numéro. Vous avez un autre talent spécial. Par exemple, moi j'ai mon petit talent, que d'ailleurs un jour je ferai de mon mieux pour exposer mon petit talent et faire un spectacle. Je bouge ça. Vous voyez ? Malheureusement, c'est très loin. Moi, je bouge ça. Seul. En parlant, je bouge ça. J'ai un air qui me permet de bouger ça. Mais j'avais rencontré un ami qui bougeait les deux. Les deux oreilles. Comme ça. Comme la chèvre. Voilà. On va prendre cet extrait bigu et puis on va venir juste après pour un peu vous parler de ce type. On a donné cet évitage. Nous qui avons subi cette historique esclave. C'est bien l'espace pour les sondances et nous. C'est à nous seuls qu'on a apprécié l'évangile d'amour. Nous, à qui, ils attribuent les deux autres. Les textes sans contexte, c'est de 10 et c'est de l'autre. J'aimerais aller voir ce qui s'est passé chez eux. Mais, voyant mon entourage, je suis encore très heureux. Je parle d'amour, je parle d'amour, je parle à toi, je parle à lui, je parle à elle, je parle à nous. Ils disent que l'Afrique est vide, vide des technologies, industries, des sciences. Sans oublier, ils disent que nous, des sciences, des sciences. C'est chez nous, des garçons de l'égalité. Mais, ils nous diabolisent en disant qu'il y a l'activité de suivi de la mégaudité. Nos langues, ils appellent des dialectes. Les leurs, ils en font toute une grammaire. Je parle à nous parce qu'on oublie nos valeurs. En parlant bien, leur langue, ils nous traite, ils sont pas de leur. C'est eux qui sont vénus par nous. C'est eux qui ont choisi de lier leur histoire à la nôtre. Car, ils ont exporté nos richesses, nos ancêtres. Et, ils ont importé, au contraire, les âmes, les lames, les chèvres qui nous ont mis ça dans nos côtes. Chez nous, nos pratiques spirituelles, ils appellent à ceci des autres. Les leurs, ils les appellent aux crimes. Ils oublient qu'ils font aussi de la magie, avec le fébrisme et les magies blanches. Je parle à nous qui révisons nos origines. En voulant être comme ceux qui sont initiateurs de nos crimes. Au lieu d'être ensemble pour l'unité, nous sommes croisés par différentes unités. Tout en oubliant qu'on a une dignité. Je parle à moi, je parle à toi. Je parle à lui, je parle à elle. Je parle à lui. Merci. Félicitations à lui, Andrico Akuda Cangela. Donc, il est surnommé en haut de scène le Patriote. Il est né et grandit à Calémy. Il a fait ses études au complexe scolaire Tabiti de 2003 à 2016. Il a commencé à s'intéresser à la poésie, d'ailleurs, dès le bas âge, depuis la maternelle. Il est interprété à la proclamation des poèmes des autres acteurs. Et quand il a fini ses études secondaires en biologie-chimie, il s'est lancé dans l'écriture. Il voulait faire un livre dont les titres étaient imagines, mais qui sera publié dans les années à venir. Après avoir étudié la littérature française, il a eu cette envie, bien sûr, d'écrire. Et le mouvement qu'il a de la littérature, c'est la négritude. Il a étudié à l'Unical pendant une année. Et après, il a fait le choix de continuer les études à Abu Djumbura, au Burundi. Et quand il est arrivé en 2018 à Abu Djumbura, ça lui a vraiment pris du temps pour rejoindre un collectif qui fait l'Islam. Mais il écrivait de texte comme d'habitude, parce qu'il n'a pas baissé le bras. Enfin, il a pris la décision de rejoindre au collectif Djewe, Slam de Abu Djumbura. C'est là que vous l'avez vu en train de prester. Il est encore membre partiel, parce qu'il n'a pas encore réuni toutes les conditions pour être membre effectif. Car il n'a pas encore reçu son certificat d'Islamur dans ses collectifs. Il a déjà fait des prestations dans son université, là, au niveau de Abu Djumbura, dans des kerbesses scolaires, et aussi à l'Institut français, au niveau toujours de Burundi, où il a souvent l'habitude de le faire. Il a choisi l'art, lui-là. Il a vraiment choisi l'art. Et son style, il appelle ça léopard. Donc, léop, comme léopard, mais léop, accent circonflexe, léop, pardon, et puis art. Art comme art. Et c'est, bien sûr, pour faire référence à un animal totem, ici, chez nous, en République démocratique du Congo. Merci, Big Edge, d'ailleurs, pour cet image que vous étiez, bien sûr, en train de voir, mesdames, messieurs. Si nous allons poursuivre cette émission, j'ai ici, avec mon petit programme, j'ai final que les films « La manie du vieux mafieux » sera officiellement lancé le 25 octobre. Donc, je sais que nous serons au rendez-vous, d'ailleurs, pour vous montrer l'extrait du film et que vous étiez en train de voir, d'ailleurs, dans nos émissions passées. De l'acteur Kaliniar, qui est à Kinshasa, Orbi, j'ai envie de l'appeler comme ça, le nom qu'il est connu ici. Il s'agit bien d'Enosh Kiyombo, en collaboration avec son frère Salomon Kiyombo. Mesdames, messieurs, d'ailleurs, c'est une famille des acteurs. Et ici, mesdames, messieurs, nous allons également, d'ailleurs, parler des célébrations et des manifestations qui seront organisées. Ici, chez nous, à Kalimi, la même date du 25 à Kinshasa pour le lancement du film « La manie du vieux mafieux ». Nous avions assisté au lancement du film local des « Étoiles des dieux » Shida. Et d'ailleurs, je vais demander à mon réalisateur, d'ailleurs, de me chercher cet extrait du film qu'on était, bien sûr, en train de faire déjà de publicité. Et ce film a été officiellement lancé le samedi, donc le 17 de ce mois, le samedi. Et le film est déjà disponible, s'il vous plaît, la RTGT à travers la direction générale. Mais aussi, au nom de tous les acteurs de la ville et au nom également de la présidente du troupe cinématographique « Étoiles des dieux », vous invite à consommer ce film, s'il vous plaît. Encouragez-le en en consommant juste avec votre petite contribution. Le film est déjà disponible, vous nous contactez à ce numéro, vous allez voir ce film. Et quand il sera le moment, la RTGT va également vous diffuser ce film « Shida ». Donc, si vous n'aviez pas été avec nous tout au nom de nos émissions, mais aussi au programme de la RTGT, j'ai dit bon dimanche à mon cousin depuis la colline d'État d'Afrique. Et tous ceux-là qui sont présentement branchés de ces côtés-là, nous vous disons bon dimanche à vous et bon week-end à vous. Mon réalisateur, si tu es prêt, tu me donnes cet extrait-là de ce film qui a déjà été lancé. Et il est officiellement ici chez nous sur la ville de Kalemi. On suit ça et puis on revient juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ceux-là qui sont déjà stars au niveau international et les autres ici chez nous à Kalemi qui commencent bien sûr avec leur carrière, qui bien sûr vont s'intéresser à leur vie. Nous devons faire de nos mieux pour d'abord commencer à s'intéresser à nos frères ici chez nous. Et même nos frères qui ne sont pas ici, mais ils sont d'ici, mais ils sont de là. Ce n'est pas que tout n'a pas de bagou, non. C'est que nous essayons de faire ce qui est ici. Le RTGT c'est votre chaîne de proximité. Le RTGT c'est votre chaîne locale. Elle est là, une chaîne pour l'avenir du Tanganyika. Et je vais également répondre à la question de nos téléspectateurs des fois qui nous envoient des messages qui ne cadrent pas avec l'émission. C'est difficile qu'on lise vos messages. Par exemple, là, quelqu'un m'envoie un message pour que je lui donne la chanson de tel artiste. Malheureusement, ce n'est pas une émission de dédicace. Nous pouvons bien sûr vous donner cette émission et pardon, la chanson, si ça cadre avec ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, si nous restons là seulement en train de lire le message de quelqu'un, je salue tel, je demande la chanson de tel. Sinon, l'émission sera transformée bien sûr dans une autre émission de dédicace. Si on met une émission, on peut rester là en train de jouer seulement des musiques. Du matin au soir, tout le monde aura envie de demander la chanson. Je demande la chanson de tel, ça sera. Les chansons sont là. Les chansons, vous allez les écouter, vous allez les suivre de partout. Vous avez la possibilité de suivre les chansons, mais quand nous sommes ici sur ce plateau, c'est peut-être pour partager quelque chose, les extraits, les informations. Vous voyez un très bon moment ensemble avec tout le monde. Vous voulez faire un message, c'est tout à fait normal. Je peux toutefois lire votre message en cachette et puis je cite votre nom. Ça part des pères. Mais nous devons changer de mentalité, de comportement, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Et surtout téléspectateurs ici chez nous à Calénie et auditeurs. Si vous voyez un numéro de téléphone qui est affiché sur le bas de votre écran, suivez d'abord ce qui se passe à la télé. C'est quelle émission ? Le numéro là, c'est pour vous permettre de contribuer, de voir si vous avez quelque chose à ajouter. Ce n'est pas que si tout le monde vous a dit, il y a toujours un fag. Non. Donc, il faut dire que vous avez un fag. un donc à baba journaliste n'y n'a peine à ça n'a qu'une équipe indique n'y on a petit chat mais m'y est là les pênes de léa co ou fagne et coivie voilà nous lisons ton message et ça nous fait du bien tout améliorer un téléspectateur peut changer ce que nous sommes en train de faire des fois nous commettons beaucoup d'erreurs à la télé en diffusant des histoires des fois qu'il y aura ici bateau mais c'est le numéro là que tu n'as qu'un numéro et la suggestion donc on a tout ma message on a cadré à moi j'ai aimé ce que tu as fait à franchement moi je n'aime pas ce que tu fais en même temps on a tous mes messages on a tous conseillé on a t'orienté et on a changé par rapport à l'émission nous constatons des fois que les gens nous envoient des messages qui ne cadrent pas avec l'émission je demande la chanson d'étel baba journaliste est-ce qu'il vient à éviter bon c'est difficile que l'on liste un message ce qui fait que les gens commencent à réclamer que non à moussoma qui m'a message mais on va lui recommencer un message qui ne cadrait pas avec ce que nous sommes en train de faire vous voulez que l'on puisse changer comment si vous ne commencez pas par changer vous voulez qu'on puisse améliorer comment si vous ne dites pas ce que nous devons faire pour que nous puissions améliorer voyez je m'adresse à vous téléspectateurs fidèles vous qui suivez la rtgt nous sommes des fois en train de faire des histoires c'est juste pour vous moi je ne vais pas passer à la télé si je ne suis pas suivi par vous donc vous êtes mes boss alors vous devez également changer vous devez faire de votre mieux pour contribuer pour nous envoyer des messages et quand on dit pas les sms c'est sms seulement on n'a pas la possibilité de recevoir des appels en direct sinon il ya des gens qui rappellent vous voyez on ne saura pas gérer les appels vous voyez les télévisions internationales ne met pas des émissions à un téléphone ouvert oui est-ce que vous avez déjà un jour suivi sur canal plus une émission mais le téléphone ouvert là-bas alors les émissions qui sont produites live voyez essayons quand même d'échanger chers téléspectateurs j'avais ça vraiment dans les coeurs je ne dis pas seulement pour l'émission top week-end j'ai dit seulement pour toutes les émissions qui passent à la rtgt tout ce que nous sommes en train de diffuser si nous mettons les numéros là bas profiter de l'occasion pour contribuer s'il ya quelque chose qui est au coup frais qui a quand même vous trouvez un numéro là bas c'est le moment de profiter vous nous envoie un message vous nous dites mais vous quand il ya un match et qu'on n'a pas eu ce match là on n'a pas diffusé ces matches là c'est là qui vous réclamez moi vous pitié j'ai match à mon famille c'est parce qu'il est mon intérêt mais quand aussi nous vous demandons de nous conseiller de nous orienter vous ne voulez pas nous écrire le message j'ai reçu beaucoup de messages des gens tellement qu'on a connu un petit problème des techniques donc la nuit au niveau du son de la télévision vous voyez comment vous avez envoyé beaucoup de messages sont bien à quoi et binarica vous voyez c'est un peu ça la question en train de vous parler je suis en train de demander aux gens de ne pas appeler mais il ya des gens qui appellent vous voyez ça veut dire que ça veut dire qu'ils n'écoutent même pas ce que je suis en train de dire et vous voulez que l'on décroche et quand tu vas appeler tu vas appeler qu'on te décroche pas tu viendras réclamer que non non vous ne décrochez pas vous mettez le numéro maintenant pourquoi nous mettons le numéro pour que vous puissiez nous orienter et contribuer à ce que nous sommes en train de faire mesdames et messieurs merci je pense que vous m'avez écouté si j'ai vexé certains je demande pardon au nom de la direction générale de la rtgt je demande d'ailleurs pardon je suis là merci d'ailleurs de nous suivre et surtout de nous écrire je vais lire vos messages pour cela qui écrivent les messages et qui nous disent ce qui cadre avec l'émission je vais lire bon dimanche à vous je sais que les dimanches a été a été bon vous aviez été bénis et voilà cela qui venait fraîchement de l'église et nous allons essayer de partager un très beau monde ensemble et les soeurs nous allons le trouver là bas ne vous inquiétez pas je vous passe mesdames et je ici le 25 octobre on il sera organisé une grande célébration dénommée ou tout coufou 1 dans l'église el shaddai par les artistes du gospel au niveau local c'est organisé par la best gospel musique dirigée par le frère jean moukendi et il va inviter les artistes que d'ailleurs vous allez voir nous allons voir cette annonce par notre confrère victor ou c'est ni des hives tv l'angoye 20 d'ailleurs victor ou c'est ni nous a fait une petite annonce que d'ailleurs que vous étiez en train de voir à l'artigité vous diffuser l'annonce on profite également dans cette émission top week-end pour vous annoncer qu'il y aura une grande célébration pour adorer dieu pour chanter pour voilà c'est une célébration c'est 25 dans l'église el shaddai on va suivre dans cet extrait puis on revient juste après allez quelque chose se prépare quelque part afin de vous faire part mes messieurs le groupe best gospel musique organise une très grande célébration un grand rendez-vous en tout cas le seul et l'unique pour cette année 2020 c'est ce 25 octobre dans l'enceinte de l'église el shaddai c'est juste à côté du bâtiment blessing tower du pasteur l'ouboumou la célébration est titrée et de kofo première édition et donc les billets sont déjà en vente nous sommes sur boulevard lumoumba à côté de l'église agit de m dans la maison de l'imprimerie geste à 11 également vous allez retrouver les billets en face de cimetière sapin à la station de carburant le cougar à 5000 francs tout simplement bien des bonnes choses sont au rendez vous vous allez retrouver des grands invités deux grandes stars de la musique gospel ici chez nous à kalemi dans la province du tonganika c'est le frère jean boucandy et le frère israël qui s'assassent à retrouver en tout cas ce 25 octobre 2020 à 15 heures à l'église el shaddai madame messieurs le billet à 5000 francs tout simplement retrouvez nous et contactez nous au 081 076 031 08 pour la meilleure audition 081 076 031 et donc célébration outoukoufou première édition rendez-vous mesdames et messieurs nous sommes de retour prenons rendez-vous pour le 25 pour cette célébration outoukoufou 1 c'est comme ce qui se passe à kinshasa avec célébration pâques célébration pâques 1 célébration pâques d c'est comme ça ça commence et aussi chez nous à kalemi juste pour la gloire des dieux juste pour également voir le talent dans la musique gospel célébration tukoufou 1 c'est pour ce 25 dans l'église el shaddai à côté de blessing tower tour de bénédiction mesdames et messieurs